L'Equitacité qui a apporté l'ONGFAC avec la Barça Agro-Pourisse dans mon état de seconde. Depuis la première rencontre qu'on a eu à ce qu'on a eu ici, nous avons eu connaissance de bon nombre de choses. C'est un bon nombre de choses qui ont amélioré les conditions de sécurité de la jeune fille. Quand on entendait l'arrivée, c'est un décret fort qui peut composer toutes les sanctions disciplinaires à l'encontre des marailles français et des maristes précoces que subissent les familles de la plus précédemment l'expérience de cette région. Là, c'était un offre de soulagement lorsqu'on a eu le décret, celui de l'arrêté du 4 avril de 2012, qui appuie toutes les dispositions nécessaires quand ces événements arrivent à surgir. Bon, vous savez, le monde de Vrala, c'est un monde qui est très différent du monde citadin. Il y a des moments où les menaces font terriblement peur. Surtout, si on voit qu'on est capable d'aller jusqu'à pénaliser le cœur de ce genre de tête, si on peut vous appeler ici. C'est une mesure, c'est un crime de majeur très fort et de majeur forcé. Vous voyez, donc, depuis le processus de l'oréoport, nous avons eu l'oréoport, nous avons eu l'oréoport, nous avons eu l'oréoport, nous avons eu à l'essence de l'usée, à l'oréoport, car de l'arrivée, c'est-à-dire de l'importance de maintenir l'agentur, jusqu'à la fin de sa scolarité. Ils ont pris acte et, en fait, je vous assure, j'ai eu pas mal de changements. Pas mal de changements, parce que les parents ont très peur. Ils ont peur de ce que ça peut, de ce que ça peut arriver après. Au début, le premier, nous menacent à la légère. Mais avec le décret d'alerte, c'est effectivement qu'il est venu sous contrôle. Parce qu'il y a une fille qui est mariée, un petit peu de tout, mais elle dépasse les saisons. Donc, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de parents qui veulent marier leur fille. Mais ils ont peur. Et ça, ça nous encourage, parce que c'est mon timide. Et ça, c'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. Et c'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. Mais une fille qui a été, on a même distribué la polla. Donc, à chaque fois qu'un événement de sujet que je produis, je me cadre le hearing, il me rapporte des informations. Et moi, en collaboration avec mon bureau de projesse, j'essaie de prendre la tâche parmi la pour les expliquer, les aïeux, tout ce qu'ils en prouvent. Si jamais ils osent venir à Paris la fille. Donc, du coup, on arrive vraiment à s'augmenter sur la difficulté. Les parents arrivent à comprendre. Mais quand même, c'est vrai qu'à partir de Mise, on va développer ce sport et la sensibilisation. Donc, c'est de montrer le cas, comme ce projet. Sinon, la particularité de ce qu'il y a récemment, c'est qu'il y a deux élèves de deux religions différentes. C'est ce qui fait que les éducations ne sont pas du tout les mêmes. Les éducations ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ça, c'est ce qui fait un peu la complicité de la gestion, parce que tout le temps, on est encore en train de voir si il a du social. C'est parce qu'il y a une autre question. Les éducations a dit qu'il y a une autre zone d'ombre pour chercher les écritions. Donc, là, je suis obligé à remettre le sujet. Moi, c'est mon table. Moi, c'est mon table. Je suis obligé de faire la parole avec le Éducation. Donc, ma question est-ce que, est-ce qu'on a installé avant la piérosion du Éducation ? Vous avez connaissance de ce dégré, mais pas totalement. Pas totalement. Sinon, c'est avec le Éducation, j'ai vu la brochure là. Il m'a permis de lire la brochure. C'est à l'heure de l'histoire de l'Éducation. Et, votre conseil, vous avez déjà répondu à la question. Comment est-ce que vous avez trouvé l'intervention de l'Éducation ? Comment est-ce qu'il y a un contenu du contexte actuel ? Ils sont venus à point de vue. Alors, vraiment, c'est mon casse-tête. Il y avait une besoin cruciale. Désolée de tout ce genre. Parce que, vous allez être étonné, de l'établissement de 775 élèves. Sans souverain. Moi, en tant que chef de l'établissement, j'ai l'établissement du coup. Vous voyez, ce que ça fait ? Là, en plus, c'était de gérer l'établissement. Oui. 700. Ou 775. Il lève. Il lève. En moyenne, 246. 400. Oui. Ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer. Il ne peut pas être au fond de l'établissement. Non, non, oui. Il lève. 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 Non, non. Il lève. Là, je voudrais plus revenir sur la... Parce que vous savez qu'un des changements que vous avez remarqué, c'est que les parents, maintenant, ont peur du décret. Oui. Oui. Comment cette peur-là se manifeste ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des tiens ? On a vu que les parents ont été sanctionnés ? Non, 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 non. C'est parce que les parents ont été sanctionnés pour les saints. OK. Seulement, bon. Ils ont été victimes. Pas mal des personnes ont été victimes au village de cause. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce même village qui a découvert un peu. Il y a eu, par contre, des procérences qui ont pas mal difficilement été enceintes. Il y a eu, par contre, du village qui a été traduit par l'âge de justice, c'est notamment épopé, le règne, 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 le règne. Donc, nous, en les sensibilisant, on essaie de faire qu'on parle que l'État a tout le temps avec nous. Il nous suffit d'adapter toutes les droits. Il faut qu'on commence, même s'il a fini.